Musique Que Dieu vous bénisse abondamment, précieux téléspectateurs de la radio-télévision Voix de la Croix. Bienvenue à ce nouveau numéro de l'entretien. Aujourd'hui, nous parlerons en long et en large du ministère des Champs dans l'église. Et pour développer ce thème très intéressant certainement pour vous et pour nous, nous avons comme invité une personne distincte et indiquée en la matière. Elle arrive en Côte d'Ivoire en tant que missionnaire, aux côtés de ses parents le 25 juillet 1995. Et après plusieurs années de service dans l'évangélisation, dans la prière et dans la participation active à l'accomplissement de la mission des Méniers, qui sont ses parents, elle finit par entamer une carrière de ministre des Champs, qu'on appelle sous d'autres cieux, artiste gospel. Aujourd'hui, elle a déjà deux albums à son actif. En décembre 2019, le premier album intitulé Célébration à l'éternel. Et un an après, je dirais, vous pour vous, le deuxième album intitulé J'attendrai, sorti en décembre 2020. Elle a une histoire particulière avec le ministère des Champs, la place des Champs dans la vie du croyant. Et notons-le, elle est assomatique, plus de 5000 Champs composés dans sa marche avec le Seigneur. Elle a donc plusieurs cartouces, plusieurs informations et toutes l'anxions pour nous permettre de comprendre comment le champ est important dans la vie et la marche du croyant. Bien-aimés, frères, mesdames et messieurs, merci d'accueillir avec nous notre bien-aimesseur que j'appelle personnellement Grand Douce parce que c'est une amie et une grande soeur à moi. Sois bon amour béni, bien-aimé messieurs Graciel. Amen. Sois béni, chère Pascal. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir et un honneur d'ailleurs. Et l'honneur est vraiment partagé. Aujourd'hui, nous parlerons en long et en âge du ministère des Champs dans l'église en général et en particulier dans la vie du croyant. Et nous prendrons pour référence ton expérience personnelle en la matière et d'entrée des jeux. La première question que je voudrais poser, ou du moins les premières informations que nous voulons avoir, Graciel a commencé à chanter depuis l'âge de trois ans. C'est cet âge qui marque le début de ton histoire avec le ministère des Champs. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment est-ce que les choses se sont faites de manière concrète ? Merci pour la question. Et comme vous l'aviez dit au tout début, j'ai commencé à composer les chants depuis l'âge de trois ans. Papa avait démissionné pour répondre à l'appel missionnaire et maman allait au travail tous les jours. Donc, je passais toutes mes journées avec mon père. Il aimait jouer au piano, il jouait souvent à la guitare et je prenais plaisir à chanter. C'est comme ça qu'un jour j'ai composé mon premier chant. Maman est parti, papa est parti, euh, maman est parti, pardon. Et donc, je chantais tout au moment est parti, maman est parti. Et après, j'ai composé le chant. Jésus est le chemin de papa. Il est le chemin de maman. Donc, mon père a essayé de jouer et je chantais. Chaque fois que des gens venaient à la maison, ils me disaient, viens chanter le chant là. Je chante le chant. Chaque fois qu'il m'appelait, je prenais plaisir à composer les chants sur place, devant nos invités. Et c'est de là que tout est parti. J'ai continué à composer les chants. Voilà, et vous avez grandi. Et certainement, il y a un modèle qui vous a inspiré à accorder plus de profondeur à ce ministère. Oui. Je chantais, je prenais plaisir à chanter pour Dieu. Je savais que c'était une bonne chose. Mais c'est quand je suis entrée dans l'âge de l'adolescence, je devais avoir 12 ou 13 ans, que le Seigneur m'a ouvert les yeux sur le roi David. Il me faisait comprendre que David était un chantre selon son cœur. Pourquoi? Parce qu'il prenait plaisir à chanter pour Dieu, dans le secret, à rendre ministère à Dieu. Il prenait plaisir à dire à Dieu ce qu'il représente pour lui, ce qu'il est pour lui, et ce qu'il fait. Et le Seigneur me montrait comme ça, que c'est comme ça. Un chantre chante d'abord pour Dieu. Un chantre rend d'abord ministère à Dieu. Et donc, je suis tombée sous le charme de ce grand chantre selon le cœur de Dieu. et inspirée par ce que vous avez appris sur David. Vous avez certainement prolongé votre méditation, vu votre attachement au ministère des chants qui a commencé depuis l'âge de trois ans, nous l'avons dit. Et qu'est-ce que vous avez appris de manière plus profonde sur le ministère des chants, de manière générale? Le ministère de chants est un ministère à trois niveaux. C'est un ministère que l'on rend d'abord à Dieu. C'est un ministère que l'on rend aux hommes et c'est un ministère qu'on se rend à soi-même en tant que chante. Il est important pour chaque chante de rendre ministère à Dieu, c'est-à-dire d'avoir des moments de louange personnelle. J'ai appris à m'enfermer, à chanter pour Dieu. Quand je finis de méditer et que je vaque à mes occupations, j'ai des moments dans la journée où je m'enferme. Je chante uniquement. Si on m'appelle, je ne réponds pas. Si on tape à la porte, je ne réponds pas parce que pour moi, ce sont des moments très précieux. Très précieux. Et le ministère aux hommes dépend grandement, largement du ministère que Dieu reçoit d'abord. Si tu n'as pas réussi à rendre le ministère à Dieu, il ne serait pas possible de toucher la vie des hommes, d'impacter la vie des hommes à travers tes chants parce que c'est la puissance qui sera libérée dans les moments de louange à Dieu qui va non seulement descendre sur toi pour que tu puisses en retour donner cela aux personnes qui t'écoutent et qui attendent d'entendre Dieu à travers toi. Et enfin, je parle du ministère à soi-même en tant que chante parce que le chant est une proclamation. Le chant est même une prophétie. Et donc, quand on dit chante de l'éternel, c'est celui qui chante ce que la parole de Dieu dit, celui qui chante ce que Dieu dit. Et donc, quand tu proclames, tu chantes par exemple, tu dis Dieu est bon, Dieu est fidèle, ce qu'il a dit, il va faire parce qu'il est fidèle, son nom est fidélité. Tu es en train de proclamer quelque chose et automatiquement, ton âme accepte les paroles que tu proclames. Toi-même, tu reçois le ministère. Cela t'établit dans ce que tu chantes. Merci beaucoup. Donc, on doit retenir sur ce point que le ministère du chant a trois niveaux. Principalement, le ministère à Dieu, ensuite, le ministère aux hommes et le ministère à soi-même. Et vu ses précisions, beaucoup de frères ou beaucoup de personnes pensent que... Et j'aimerais souligner quelque chose. Le chant bénéficie beaucoup, beaucoup, largement du ministère qu'il rend. Le ministère de l'Allemagne, lui, est extrêmement bénéfique. Pourquoi? Parce que lui, il reçoit le ministère même en rendant le ministère à Dieu. Et il reçoit le ministère en rendant le ministère aux hommes. C'est ça. Donc, il est doublement béni. Donc... Voilà. Là, vous mettez l'accent sur le chantre en tant que ministre de Dieu. Et l'une des particularités selon votre histoire, c'est que vous n'avez pas attendu d'avoir ou de découvrir votre identité particulière en tant que quelqu'un qui a reçu le don pour chanter pour rendre ministère à l'Église avant d'accorder une certaine attention particulière au ministère des chants. Beaucoup de personnes pensent que chanter, c'est juste la fête de la chorale. Mais avec votre expérience, vous nous faites comprendre que tous les croyants doivent accorder une certaine place au chant dans le marché avec Dieu. Quels sont les détails que vous pouvez donner par rapport à ce point? Tous les croyants doivent avoir une vie de louange. C'est indiscutable. C'est indiscutable parce que la louange est dédiée à qui? D'abord à Dieu. Au Dieu qu'on sert. Pourquoi? Parce qu'on l'a en admiration. Donc, la louange est le moyen par lequel le chrétien affirme sa foi. Le chrétien même affirme son identité. Il y a plein de chants que nous avons, que ce soit des chants de notre ministère ou des chants d'autres églises qui nous permettent de nous affirmer notre foi, de nous dire qui nous sommes. Donc, il est important pour chaque enfant de Dieu d'avoir une vie de louange parce que le chant certes, ne peut pas remplacer la prière. Le chant ne peut pas remplacer toutes les autres activités spirituelles parce que chacune d'elles est unique, chacune d'elles a un rôle précis dans la vie du croyant. Mais le chant nous permet de pouvoir nous établir même dans une vie de prière permanente et constante. Quand tu es en train de chanter, le chant que tu es en train de chanter dispose ton cœur à pouvoir parler à Dieu, à pouvoir entendre Dieu, à pouvoir écouter Dieu. Ça te plonge dans un esprit de concentration. Donc, vous allez constater que le livre de Somme, quand nous prenons tous les livres, quand nous lisons Somme, vous allez voir qu'il y a des chapitres qui sont un peu comme des prières. Ce sont des chants, mais c'était des prières traduites en chants. C'est-à-dire la personne qui les chantait était en train d'esprimer même à Dieu un besoin de montrer à Dieu son aspiration à quelque chose. Quand David dit « Oh Seigneur, ne me laisse pas aie pitié de moi, soutiens ma foi, fais ceci, affermine mes pas. » Ce sont des prières. Donc, le croyant qu'il y a une vie de louange va sûrement s'établir dans une vie de prière personnelle. C'est l'un des avantages du fait de cultiver une vie de louange. Et nous savons tous que Dieu siège dans la louange et c'est quand le peuple de Dieu loue Dieu que Dieu descend. Donc, on peut automatiquement dire qu'une église pauvre en louange des individus ou des frères dans une église qui n'ont pas une vie de louange, qui ne louent pas Dieu d'une façon personnelle ou collective, ne vont pas toucher Dieu, ne vont pas voir Dieu à l'œuvre. Et beaucoup d'églises pourraient arriver à un stade de pauvreté spirituelle, que ce soit au niveau des miracles, que ce soit au niveau des bénédictions matérielles, que ce soit au niveau des révélations. parce que là où Dieu est intronisé, il reste, il demeure. Et même quand on prend la Bible dans le livre de chronique, de chronique, le chapitre 5 au verset 13, la parole de Dieu nous décrit comment est-ce que Dieu a visité son peuple. Pourquoi ? Parce qu'il avait reçu leurs louanges. Le peuple s'était assemblé après avoir fait des, après avoir chanté, joué des instruments, sûrement que certains qui savaient même danser se sont mis à danser. La Bible nous dit qu'une nuillée est descendue. Pour utiliser les termes de la Bible, la Bible dit que la maison de l'éternel fut remplie par une nuillée. Et nous savons tous ce que la nuillée représente. La nuillée signifie que Dieu est là. Dieu est présent. Dieu est présent. Et on peut ajouter présent pour bénir, présent pour guérir, présent pour consoler, présent pour parler, présent pour se laisser voir, pour se laisser connaître, pour se révéler, ainsi de suite. Et donc, il est important que la louange soit un pilier dans chaque église. Partout des enfants de Dieu s'assemblent, partout des enfants de Dieu se réunissent, la louange doit être présente. Merci beaucoup pour ce détail, nous comprenons de manière plus claire le passage du lit qui nous dit que Dieu siège effectivement dans la louange de son peuple. Et une autre chose que j'aimerais rajouter, c'est que pour parler toujours des avantages de la louange dans la vie de chaque chrétien, de chaque croyant, c'est que la louange à Dieu nous préserve. Nous préserve des murmures, nous préserve des plaintes, nous préserve des accusations à Dieu. Quand on lit le livre des Actes des Apôtres qui nous relate l'histoire de Paul et Silas dans la prison, lorsqu'ils ont été jetés en prison, leur réaction instantanée, c'était quoi ? La louange. Et on voit qu'en aucun moment, leurs pensées ne se sont dirigées vers les plaintes, vers les murmures, vers des blâmes contre Dieu. Aucun de ces deux l'a dit « Seigneur, pourquoi tu nous as abandonnés ? Tu as dit que tu nous envoies et là nous sommes jetés en prison. » Entrer directement dans la louange, rendre grâce à Dieu automatiquement, à travers un chant, garde notre cœur, préserve notre cœur. Et la parole de Dieu nous dit « Dans le Provaire, garde ton cœur plus que toute autre chose, garde lui et les sources de la vie. » Donc, c'est vraiment des détails qui nous montrent l'importance des chants, particulièrement l'importance de la louange dans la vie du croyant en tant qu'individu et même dans la vie de l'Église en tant que nous pouvons comprendre donc ce qui explique votre investissement au fruit des louanges du Seigneur au point où vous décompete plus de 5 000 chants à votre actif en termes de chants composés. Nous voulons déjà en parler. quelles sont les circonstances dans lesquelles vous composez vos chants et quels sont les conseils pratiques que vous pouvez donner aux frais parce que la Bible parle de quantique nouveau. Très souvent, on a cette aisance de chanter des chants qui existent déjà mais beaucoup de croyants et je me compte quand on dit ces croyants-là ne voient pas forcément la valeur que vous composez soi-même un chant au Seigneur. Quels sont les conseils en tant que spécialiste en la matière si je peux le dire? Quels sont les conseils que vous pouvez nous donner sur ce détail relatif à la composition des chants ou à l'offrande des quantiques nouveaux au Seigneur? Merci beaucoup chère Faska pour la question. Elle est bienvenue. J'aimerais d'abord commencer par dire que il n'y a pas un moment précis pour composer un chant. Il n'y a pas un endroit précis. Il n'y a pas une heure précise. En toutes circonstances, on peut chanter. On doit chanter pour Dieu. Je vous ai dit au début de l'entretien que j'admirais beaucoup le roi David. Pourquoi? Parce qu'il chantait à Dieu. Il rendait le ministère à Dieu. Il s'approuça même que son ministère a porté dans la vie du roi Saül. C'est parce qu'il avait développé cette capacité à rendre le ministère à Dieu qu'il a pu rendre le ministère à un roi habité par un démon. Et donc, quand je lisais et j'étudiais la vie du roi David, j'ai pu remarquer que David chantait en tous lieux. Parfois dans le désert, parfois, lorsqu'il était en train de surveiller le troupeau de son père, il chantait. Parfois, quand il était même en fuite face à ses ennemis, il trouvait encore du temps pour chanter pour Dieu. Donc, la première chose qu'on doit savoir, c'est qu'il n'y a pas un moment défini pour chanter. à tout moment, tu peux chanter, tu dois chanter les yeux. Et quant à la composition des chants, je l'avais dit précédemment dans l'interview qui m'avait été faite, je crois, dans le mois de février, j'avais dit que mes chants venaient généralement après des moments de lecture biblique. Il faut lire la Bible. Si tu veux grandir dans le ministère des chants, il faut lire la Bible. Si tu veux entretenir ta vie de louange, il faut lire la Bible, connaître la parole de Dieu parce que nous chantons à partir de ce que nous lisons. Nous chantons à partir de ce que Dieu nous dit et à partir des révélations que nous recevons, que nous entendons. Donc, c'est un élément très important. celui qui ne lit pas la Bible, qui ne s'intéresse pas à la parole de Dieu, ne peut pas composer des chants ou même rendre ministère à Dieu. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que nous admirons Dieu aussi à travers sa parole. Les œuvres de Dieu sont dans la Bible. Les révélations qui nous sont données, que Dieu nous donne à travers nos divisions viennent de la Bible, de ce que Dieu dit. Et aussi, un autre élément, c'est développer une vie d'action de grâce. Ce n'est pas si aisé. Et on nous a même enseigné à l'UMPJ, qui est l'Université mondiale de la prière, du jeûne et de la prière, qu'on devrait avoir un cahier d'action de grâce. La nécessité d'écrire des actions de grâce à Dieu nous a été expliquée. Et donc, cela s'applique à tout croyant, à tout croyant, petit comme grand, dirigeant comme dirigeant en formation. Donc, face à chaque situation, il faut pouvoir dire merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. et quand ton âme rend grâce à Dieu, les chants peuvent venir. Parce que les chants naissent à partir de quoi? À partir de nos expériences aussi, des situations que nous traversons au quotidien, des choses qui nous arrivent, des choses que nous entendons et de ce que Dieu fait. Donc, il faut avoir une vie d'action de grâce. C'est difficile d'être reconnaissant envers Dieu. Il te sera difficile de louer Dieu. Parce que je dis et je répète encore, on sente ce que Dieu est. On sente ce que Dieu est. Et donc, si tu ne vois pas que Dieu est bon, comment pourras-tu dire que Dieu est bon? Comment pourras-tu sentir qu'il est bon si tu ne vois pas qu'il est puissant? Si tu regardes la création et tu te dis que ok, ce n'est que c'est comme ça, on est venu trouver ça comme ça, la vraie mort. Tu regardes l'homme et tu te dis mais ça c'est la science. Tu ne vois pas la puissance de Dieu, tu ne pourras pas chanter qu'il est puissant. Donc, on admire Dieu, on lui est reconnaissant pour tout ce qui arrive. Que ce soit des bonnes choses, des mauvaises choses qui semblent être mauvaises parce que nous n'avons pas les yeux spirituels pour tout voir, pour tout comprendre au bien de ceux qui aiment Dieu. donc quand une situation te tracasse, il faut rendre grâce à Dieu, il faut chanter des cantiques à Dieu. Donc, nous, 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 et je reviens encore au roi David. Vous allez m'excuser. Un adorateur hors-père qui même dans le désert, dans le désert, il pouvait, il traversait des situations où il fuyait, il se cachait, oppressait dans le désert, où il n'y a pas d'eau, il n'y avait que la poussière. Lui, il trouvait un temps pour chanter à Dieu, pour dire, Seigneur, tu me voici en t'aimé, tu es mon secours, tu es ma lumière, tu es ceci, tu es cela. Donc, peu importe ce que tu traverses, chante pour Dieu. Pendant que, je vais vous, 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 vous donner un témoignage à propos de moi-même. Je ne peux que parler de moi-même ce soir. J'ai constaté que chaque fois qu'il y a une situation difficile et que je me mets à chanter, un chant même qui existe déjà, si je chante pendant une trentaine de minutes, les minutes qui suivent, un nouveau chant vient. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, mais j'ai expérimenté ça. je ne veux pas des choses que j'ai pu expérimenter moi-même. Chaque fois que je dis gloire à toi Seigneur, je chante des chants. Il y a un chant que je chante un jour. Poum ! En tout temps Seigneur ! J'étais en train de le chanter et les minutes qui ont suivi, j'ai eu un nouveau chant. Donc c'est comme si Dieu se sert du dépôt de louanges en toi pour multiplier les louanges qui sortent de ta bouche. C'est ça. Donc, s'il y a plein de louanges en toi, Dieu va multiplier tes chants. Si tu es un adorateur, si tu sais rendre grâce à Dieu, il va multiplier les chants en te donnant tes chants pendant que tu chanteras ceux des autres. Donc, nous voyons donc qu'il est très, très simple de vivre une vie de louanges et d'action de grâce continuelle à mesure que nous démeurons activement dans la parole du Seigneur et surtout que nous soyons remplis de reconnaissance. Oui, de reconnaissance mais aussi j'ai appris à prier. C'est vrai que je suis avec le talent de chants. Je chantais depuis trois ans, quatre ans jusqu'à ce que je grandisse. Nous savons que tout se bâtit dans la prière. Si tu observes tout ça et que les chants ne viennent toujours pas, il faut prier. Prie pour composer des chants. J'aime beaucoup le pasteur Migny parce que ce n'est pas un chanteret. Il n'a pas une voix en or mais il compose des chants et cela vient attester le fait que ce n'est pas seulement le chante qui peut composer les chants. Ce n'est pas seulement celui qui a le talent de chanter qui peut composer les chants. Composer les chants vient de la plénitude de l'Esprit de Dieu en nous découle de cette vie d'action de grâce à Dieu, de cette admiration qu'on a pour Dieu. Je crois à le psalm 96 au verset 1 nous dit « Chantez à l'éternel un quantique nouveau. » La Bible n'a pas fait de précision. La parole de Dieu a dit « Chantez ». Donc, c'est une invitation. C'est quelque chose de général. Tout le monde est concerné. Si tu n'as pas la capacité de prier, de chanter, pardon, de composer des chants, prie. Dis « Seigneur, je veux composer des chants pour toi. Je veux pouvoir le faire. » On nous a enseigné que tout se bâtit dans la prière. Tu vas recevoir sûrement des chants. Sûrement tu recevras des chants. Déborah dans la Bible c'était un juge en Israël mais elle avait composé un chant lorsque le peuple d'Israël avait acquis une victoire. Elle a composé le chant. Donc, tout le monde peut composer les chants. Si la capacité ne t'est pas encore donnée, prie. Tu feras un chant, deux chants, trois chants et pourquoi pas. tu auras une histoire racontée comme moi aussi un jour. Si la capacité ne t'est pas encore donnée pour prêter le mot prie et le Seigneur te donnera toutes les capacités qu'il faut pour pouvoir composer des chants. Pour vous qui vous prenez en marche, nous sommes dans l'entretien de la RTVC avec Graciel Meignet et Paul Chacunte Chantre de l'Éternel. Nous sommes en train d'apprendre beaucoup de richesses en rapport avec la place du ministère des chants dans l'Église et en particulier dans la vie du croyant. Nous l'avons tenté de vieux appris son histoire avec le ministère des chants et nous la fait par son modèle qu'elle a découvert au fur et à mesure qu'elle entretenait et sa communion patronnelle avec Dieu dans la prière et dans la lécule des Écritures. Elle a été particulièrement marquée par le roi David et aujourd'hui elle est arnaquée pour plus de 5000 chants composés. Elle vient tout à l'heure de nous décrir la nécessité pour le croyant de composer des chants et les différents facteurs qui m'entendent de compte pour une vie de composition des chants fructueuses. Nous allons aborder le second pan de notre entretien aujourd'hui qui est le monsieur Christiel. Nous remercions grâce au Seigneur parce que tout compte d'autres inscrivent dans des livres dans des oeuvres littéraires toutes les richesses qu'ils ont reçues à partir de leur expérience et pour parler de notre contexte nous avons plusieurs livres dans notre ministère qui sont donc une consignation des enseignements que le Seigneur nous a accordés. D'avoir vous n'avez pas voulu garder ce trésor que le Seigneur nous a donné par rapport au ministère des chants pour vous seul et je dirais même pour les frais de la CMCI. vous êtes engagés dans une carrière musicale en tant qu'artiste gospel pour permettre à tout le corps de Christ à travers le monde et même à toutes les personnes d'avoir à leur disposition la bénédiction qui est incrustée dans ces chants que le Seigneur nous a permis de composer. Le premier album a été rendu public en décembre 2019 intitulé Célébration à l'éternel une expérience qui fut certainement merveilleuse parce que tel et bien les débuts sont toujours merveilleux. Qu'est-ce que vous retenez de cette première expérience en tant qu'artiste gospel ? Merci pour la question encore une fois. C'était un peu comme l'accomplissement d'une prophétie parce que le Seigneur m'avait montré cela plusieurs fois et avait montré cela à certaines personnes qui sont proches à moi. Ces personnes me l'avaient partagé et avaient de cela depuis 5 à 6-7 ans et j'avais commencé à prier pour ça. Donc voir cet album sortir, me voir d'abord entrer en studio, c'était un peu comme voir une prophétie se réaliser. J'ai pu voir et comprendre par là que Dieu a un plan pour chacun. Ce qu'il a prévu que tu fasses pour lui, ce à quoi il t'a appelé, il va sûrement se rassurer que tu deviennes ce qu'il a prévu ou que tu fasses ce à quoi il t'a appelé. Mais quand tu as un cœur bien disposé, j'étais vraiment disposée et j'étais un jour en train de causer avec papa et je lui disais le nombre de chambres que j'avais parce que souvent, je le fais rarement, parce qu'il n'est très souvent pas là je prenais plaisir à lui chanter mes compositions et ce jour-là quand j'ai chanté il a dit il faut que tu entres en studio il faut que tu entres en studio j'ai dit que la prophétie et ce que Dieu m'avait montré est en train de s'accomplir et pour le premier album j'ai prié j'ai demandé au Seigneur de me donner les titres qu'il fallait pardon pardon les chants qu'il fallait mettre dans cet album et puis le titre qu'il fallait donner à l'album et le Seigneur me disait comme ça qu'il fallait que ce chant cet album-là soit exprime ma reconnaissance envers Dieu amène les gens à dire merci à Dieu je ne sais pas pourquoi c'est ce que Dieu voulait que ça soit des chants de reconnaissance de gratitude de célébration de la beauté de l'éternel et donc c'est ainsi qui a été intitulé célébration à l'éternel parce qu'on dit merci à Dieu pourquoi on dit merci à Dieu parce qu'il est bon parce qu'il est juste parce qu'il est fidèle on dit merci à Dieu parce qu'il fait des choses merveilleuses au début j'avais des craintes je me disais est-ce que je vais m'en sortir parce que je suis quelqu'un je dis ce que je pense mais j'aime dire ça j'aime utiliser la manière j'aime pas choquer j'aime pas je me disais mais si j'arrive en studio et que je veux dire quelque chose ou bien je veux me suggérer un truc comme eux est-ce que je vais m'en sortir mais le Seigneur m'a aidé il a été fidèle il a pourvu à tout ce qu'il fallait et il a permis qu'en décembre l'album sort et l'album a été une grande bénédiction pour le corps de Christ je peux même préconner l'un des chants qui a marqué je dirais cette période qui continue de bénir la multitude venez venez pour venir venez voir combien l'éternel est beau venez voir venez 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 voir venez voir combien l'éternel est beau venez voir principal de la croissage pour le renvaissement des principautés personnelles, édition 2019. Les chers ont reçu d'abondantes bénédictions qui étaient associées aux paroles de ce chant. Les principautés ont été renvassées, le Seigneur a frayé plusieurs chemins et nous vous permettons de revivre une séquence de l'exécution de ce chant au cours de cette dite croisade et nous réveillons tout à l'heure en plus de l'heure. Cette croisade fut aussi un grand moment de communion fraternelle, de louange, de célébration des éternels en reconnaissance à sa bonté manifestée en faveur de son peuple. Les Seigneurs, en parleur art musical, conduit l'Église dans la bataille, fixant les regards et la foi de chaque siècle sur celui au nom de qui leur victoire est assurée. Ils ont ainsi marqué de leurs distinctes empreintes chacune des 40 sessions de prière de cette croisade en faisant descendre Dieu dans la bataille, et ce à travers des chants indiqués en la matière, notamment l'hymne de cette 11e édition, invitant tous les hommes à venir voir combien l'éternel est bon. Venez voir ! Venez voir ! Venez voir ! Venez-moi, son bras est puissant, il agit toujours dans nos vies Venez-moi, venez-moi, venez-moi Venez-moi, venez-moi Il conduit toujours son peuple Venez-moi, venez-moi, venez-moi Il conduit toujours son peuple Venez, 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 venez-moi Venez, venez-moi, venez-moi Venez, 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 venez-moi Voilà, venez-moi, venez-moi L'un des titres phares du premier album de la chante « Cré à ciel » Sorti en décembre 2019, nous l'avons dit tout à l'heure Ce album a été une grande découverte et en même temps une grande bénédiction Pour tous les frais et même pour les non-croyants Qui ont certainement reçu le Seigneur et la nécessité d'offrir la louange au Seigneur A travers les paroles de ce album Et le Seigneur ne s'est pas arrêté là Décembre 2019, célébration à l'éternel Nous avons appris à louer le Seigneur de manière diverse Nous avons appris à dire merci au Seigneur Il y a certainement un chant qui boule dans mon cœur Avant de passer au second album Nous voulons que tu nous interprètes l'un des titres de ce premier album Dieu fait des choses tellement merveilleuses Tout ce qui surpasse notre entendement Et tout ce qu'on peut faire c'est les nuits Donc le chant que je vais chanter est intitulé Comment me taire Merci Seigneur pour tes bienfaits Ton amour est vraiment immense Merci Seigneur pour tes bienfaits À jamais je te chanterai Merci Seigneur pour tes bienfaits Ton amour est vraiment immense Merci Seigneur pour tes bienfaits À jamais je te chanterai Comment, comment, comment me taire Quand ce que tu as fait dépasse mon imagination Comment me taire Quand tes merveilles sont là devant mes yeux Comment, comment, comment me taire Quand il s'agit de contempler ta gloire Comment, comment me taire Jésus, Jésus Pour tout ce que tu as fait dans mon cœur Seigneur Je veux te louer Je veux t'adorer Pour mon cœur blessé que tu as guéri Je veux t'adorer Je veux t'adorer Pour les pécheurs perdus que tu as sauvés Je veux t'adorer Je veux t'adorer Jésus Tu es amour Jésus Tu es amour Excellent Jésus Tu es amour Jésus Tu es amour Magnifique Jésus Tu es amour Tu es amour Amour Tu es amour Oh, plein à Dieu Oh, plein à Dieu Effectivement, comment nous taire Face à ces grandes et bonnes, merveilleuses choses Faites pas le Seigneur à notre endroit Et c'est avec ce chant que nous allons tout droit La nouvelle donne Le nouvel album Sorti Un an après Joupoujou Décembre 2019 Célébration à l'éternel Décembre 2020 J'attendrai Voilà Un album qui, je dirais, a été personnellement pour moi Une surprise Parce que, sous d'autres cieux, on se dit Bon, mon premier album est sorti On va prendre beaucoup de temps À attendre De préparer Longtemps Pourtant Traciel nous a montré que La bonne préparation Ne se fait pas dans la longue durée Mais la bonne préparation se fait lorsque Depuis longtemps On a entendu On a répondu À l'appel du Seigneur Et donc, vous étiez déjà On s'est mis dans les dispositions C'est ça Donc, avec plus de 5 000 chants Je pense que Faire un album Même par moi C'est un peu aisé Donc, explique-nous un peu Le titre J'attendrai A quoi est-ce que ça répond De manière plus simple et concrète Merci Et derrière Derrière J'attendrai Il y a une très 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 belle histoire Alléluia J'étais passée par un moment où on disait beaucoup de choses Beaucoup de choses Et c'était dans le domaine du mariage J'ai entendu beaucoup de choses Et comme je suis quelqu'un, je ne parle pas J'entends, je ne dis rien Je lui ai dit Seigneur, tu entends Parce qu'on a dit Oh ! Un jour, j'ai pris mes effets Mon cahier Ma Bible Mon cahier de prière Je suis descendue Et Dans une salle Juste à côté du salon Tout le monde dormait Il devait être 22h J'ai commencé à prier 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 pour moi-même Pour mon coeur Et Le Seigneur M'a dit une chose Il m'a dit Mon temps Est toujours Le meilleur Il faut attendre Beaucoup de gens ratent Parce qu'ils n'attendent pas Beaucoup de gens échouent Parce qu'ils n'attendent pas Beaucoup de gens commentent Ils n'arrivent pas A destination Parce qu'ils sont trop pressés L'impatience Tu Attends Je n'avais pas de problème avec La patience Et l'attente Non Ce sont des choses même Qui ne me disaient pas Grandes choses Mais vous savez Il y a des moments Tu veux que Dieu te parle Qu'il te rassure Qu'il entend Qu'il voit Et qu'il va sûrement agir Au temps convenable Et c'est ce que Dieu Comme un bon père A fait cette nuit-là Et quand il m'a dit Ces paroles En même temps La mélodie du chant J'attendrai Est venue Toute seule J'attendrai est venue J'ai commencé à écrire Les paroles que je recevais Sur une feuille Je vous remercie Je vous remercie tout à l'heure En a cappella Donc Cette chanson Vient comme une réponse Aux paroles rassurantes Du Seigneur Qui m'a dit Mon temps est le meilleur Et j'ai dit Seigneur Comme tu dis ça là J'attendrai Je vais attendre Pour toutes les situations De ma vie Je vais attendre Pas seulement Pour la question du mariage Toutes les situations Toutes les prières Que j'ai déposées Devant ton trône Pour leur existence J'attendrai Wow Très belle histoire Très belle histoire Qui se cache Derrière le titre De ce nouvel et second album Une des choses Qui m'a beaucoup interpellé Dans ce second album C'est la diversité Des langues Et la référence A la pluralité des peuples Dans ce album Il y a d'abord Le chant J'attendrai Dont vous venez de Préciser l'historique Qui a Une partie en français Et ensuite Une partie En archantique L'archantique C'est une langue gamienne Ensuite il y a La principauté C'est en avance Qui est chantée En sarsa Un style Proche De l'Amérique du Sud Il y a un chant anglais Qui a un style Un peu Zulu Il y a également Un chant En lingala Qui est une langue Congolais Donc Voici un peu Plusieurs Titres Qui vous montrent Que vous avez voulu Faire Dans la diversité Au niveau De ce talent Il y a certainement Un message Qui est caché Derrière ce Que faites là Oui Et ce n'est pas Un hasard Ce n'est pas Un hasard C'est parce que Dieu Désire Que tous les peuples De la terre le louent Et comme je disais Au début de l'interview Le chambre Est le conducteur De l'ange C'est lui Qui nous amène A adorer Dieu Et donc Il doit se rassurer Moi C'est ma compréhension À moi Elle ne s'applique pas Cela ne s'applique pas Forcément A tous les chambres Mais J'ai eu à coeur Après avoir lu Le psaume 67 Verset 3 Au verset 6 J'ai eu à coeur De voir tous les peuples De la terre louer Dieu Et pour mener tous les peuples De la terre A louer Dieu Il faut parfois S'intéresser au langage A la langue parlée Par ce peuple là Vous êtes d'accord avec moi Que si tu veux parler A une vieille femme Qui a fait je crois 30 ans A Thiébissot Qui ne y est jamais sorti Tu veux lui parler De Jésus Elle ne comprend que le baoulé Il va falloir Te trouver un interprète Et même quand Cette interprète Se débrouillerait A traduire A traduire Les paroles Que tu es en train de dire Cela n'aura pas La même puissance Donc c'est différent Quand le chambres Communique Directement Dans la langue De celui Qui l'écoute Ça peut naître L'âme Ça touche Les émotions Les langues africaines Elles sont très 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 Riches Elles sont très riches Et très émotives Vous allez voir que Pour le béter L'intonation change Quand je chante en baoulé Il y a une façon de faire Quand je chante en gourou Il y a une façon Et c'est Ça Ça pénècle Parce que La personne qui écoute Se retrouve dedans Nous avons des origines Et là On doit servir Dieu Avec tout ça On doit servir Dieu Avec tout ça Nos cultures Nous 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 connaissons Tout ce que nous sommes Et donc C'est pour ça que J'ai Voulu Que cette fois-ci Il y ait Différentes Langues Dans l'album Pour que ça touche Différentes Personnes Différents Peuples D'accord Le message est très bien passé Nous Tendons vers la fin Nous allons Égrener un peu Les différents messages Qui ressortent Les titres De ce second album C'est un album Encore une fois De 8 titres Tout comme Le premier album Nous avons Parler De J'attendrai Un message bien clair Un message du Seigneur Invitant Toi En tant que personne Mais avec toi Tous les croyants À attendre Dans son temps Est le meilleur Et on n'attend pas On n'attend pas Pour rien On attend parce qu'on est Un Dieu capable Et qui nous prépare Le meilleur Donc cette attente N'est pas une attente fortuite On gagne toujours à attendre Parce que Dieu Il est capable Et il faut Il faut l'attendre Pendant que tu attends Ça doit être dans le courage Là Si tu te décourages Dans le chemin D'où le chant courage Courage Tu vas arriver Pourquoi ? Parce que Dieu est capable Il est fidèle Donc je présente aux gens Ce que Dieu fait Même le chant en anglais Il dit My God Is Over Everything Is Powerful Il est tout puissant Il peut tout faire Ok Sa parole aussi dit Le chant Sa parole a de la puissance C'est ça Sa parole a de la puissance Ce chant a dit que Dieu Il peut tout faire Il peut tout Il peut tout faire Il n'y a pas une chose Qui soit au-dessus Du pouvoir de Dieu Donc c'est pour ça Que tu dois attendre Parce qu'il peut tout faire Et parce qu'il te prépare Le meilleur La principauté Sera Renversée Ça c'est Un titre Qui est chanté D'une manière Je dirais Spéciale Oui C'est On va directement Du moins en latino La principauté Sera renversée La principauté Sera renversée La principauté Sera renversée Il y a la nécessité également De croire en sa parole Parce que sa parole A de la puissance Et Dieu Dans son élan D'agir En faveur du bien-être Afin de ses enfants Il mourra su Et à travers ce chant On apprend que la principauté Sera renversée On a déjà parlé Du chant Oui Parce qu'il y a plusieurs principautés Les principautés Les principautés De maladies D'échecs De chômage Tout ça Dieu peut renverser Il a le pouvoir de tout faire Il faut seulement attendre Il faut seulement attendre Il faut seulement croire Il va le faire Ok Et il reste encore Deux titres De la forme Oui Il y a Je te louerai Éternel Là où Dans ce chant Je dis un peu Ce que Dieu a fait Les années antérieures Je dis que c'est en lui Que j'ai toujours trouvé Le refuge Il est mon protecteur Et que rien ne peut m'arriver S'il n'a pas décidé Donc De qui Devrais-je avoir peur ? De qui Devrais-je avoir Pas craindre personne C'est ça Personne Donc ça revient Tout ça C'est le même message Ok Et là On va En Jamaïque En style Je dirais aussi Reggae Il y a vraiment Une richesse Une richesse musicale Dans l'album Et nous voyons Que La progression Se fait tant Dans La qualité Musicale Mais également Dans L'organisation Du message Pour que Chaque titre Est Un pas Du message global Que l'album veut communiquer J'ai une question Que j'ai envie de poser L'année 2020 L'année 2020 a été marquée Par une crise sanitaire Que nous connaissons tous Et Donc voilà pourquoi Nous pouvons parler En quelque sorte de surprise Parce que D'aucun pourrait se dire Mais Pendant la crise Comment est-ce qu'elle s'y prêlait Pour pouvoir enregistrer Les différents champs Donc Est-ce que Tu peux nous Quelle part Des coulisses De l'enregistrement De cet album Merci beaucoup Donc Pendant la crise Effectivement Au mois de mars Je me suis dit que Je ne dois pas rester comme ça Et je ressentais Dans mon coeur C'est-à-dire que Chaque album Vient En fonction du besoin De Dieu Et des personnes Autour de moi Des hommes autour de moi Je sentais que Il fallait apporter Beaucoup D'encouragement Aux frères Que ce soit de l'église A ceux que je connaissais Je sentais que C'était le besoin C'était une année Que le Seigneur Qui n'allait pas se passer Comme toutes les autres Et on sait pourquoi On a été bloqués sous plusieurs Dans plusieurs aspects Et tout Et Je me suis dit Ok mais il faut que Cette fois-ci Ça soit vraiment Mieux Il faut que Je fasse encore Quelque chose De plus bien Le premier était bien Mais en faisant Les choses pour Dieu Il faut S'améliorer Il faut mieux faire Et comme ça J'ai appelé Mon manager Le pasteur Emmanuel Kuaou Que je salue Merci beaucoup Pour tout le soutien Et Je lui ai Exprimé Ce désir Et ce besoin Que le Seigneur Que je ressentais Au fond de moi Le fardeau Que Dieu avait mis Sur mon cœur Et je lui ai dit Il faut qu'on trouve Un arrangeur Il m'a parlé De beaucoup De personnes On a commencé Ça à chercher Et quand il m'a parlé De l'arrangeur Pierre Tannot Que je salue aussi Merci cher arrangeur J'ai senti une paix Dans mon cœur Et puis Une grande joie Sans même l'avoir vu Et je suis allée voir Papa Et le Seigneur a pourvu Au moyen qu'il fallait Je partais Quatre fois Quatre fois Dans la semaine Je partais On travaille sur les chants Ce n'était pas du tout aisé Parce qu'il fallait respecter Certaines normes musicales C'est vrai que tu as reçu un chant Mais il fallait arranger Comme son nom me dit C'est un arrangeur Il fallait arranger Pour que ça soit davantage beau à entendre Et le Seigneur nous a conduits Pendant la crise Je partais Quand je partais au studio Je portais le cache-nez Quand je rentrais dans Dans Comment dire Dans la cabine J'enrivais le cache-nez Je chantais et tout Et Dieu nous a protégés Tous les choristes M'a protégés Et quand le confinement est fini Parce qu'à un moment donné Je ne pouvais plus respecter Les heures de travail Parce qu'il fallait quand même Faire un peu attention Au studio Beaucoup de gens y vont Parfois ils recevaient des artistes D'autres pays Des gens qui Ce n'était pas Donc j'avais marqué une pause Et quand la crise est finie J'ai repris Parfois je partais Et juste après ça Je partais vacaire mes occupations Dieu m'a vraiment soutenu Il nous a soutenu Et l'album est sorti Le deuxième album de la chante Graciel est donc disponible Au siège de la CMCI A la librairie du centre évangélique De documentation et d'information Vous pouvez déjà vous en procurer Un album de huit titres Très enrichissant avec des messages de nature A vous encourager A marcher avec le Seigneur Et surtout A vous faire découvrir De manière particulière La nécessité De garder espoir Pour Dieu En toute chose En toute circonstance En tout temps D'où le titre de l'album J'attendrai Vous suivez l'entretien de la RTBC Vienne et mes frères Valeureux spectateurs De la radio-télévision Voix de la Croix Nous sommes dans Les dernières minutes De ce numéro Qui a été Vraiment enrichissant Nous avons parlé En long et en âge Tenant compte de l'expérience De notre invité du jour Sur la place Du ministère des Champs Dans l'Eglise En général Et en particulier Dans la vie du croyant Et bien avant De passer à la conclusion Il faut noter que Graciel A appris Le ministère des Champs Depuis toute petite Aujourd'hui Nous pouvons dire Si on va parler Avec les mots techniques Elle est artiste Professionnelle Et elle est donc Ministre des Champs Pour parler Dans le contexte chrétien Et donc Et je suis sème Tu es aussi Sèmeur Il est très important De préciser cela Graciel Est cette chambre De l'Eternel Elle produit Des albums Mais Elle demeure toujours Sèmeur Il y a de quoi A donner Un certain détail Par rapport A cette précision Tu pourrais aider Et bénir Plusieurs autres personnes Si tu as un talent Si tu as un talent Et que Dieu t'appelle Un ministère distinct Dans la louange Quel que soit ton talent Il faut demeurer dans le corps Et pour moi Le corps Ce corps là C'est la louange C'est le groupe des Sèmeurs Je suis entrée Dans ce groupe Quand j'étais toute petite Et j'ai grandi J'ai appris des choses Qui m'ont formée Qui m'ont fait On n'évolue pas seul On ne grandit pas Seul on grandit Dans le corps Avec les autres Donc c'est très important Si le Seigneur t'appelle Un ministère distinct Demeure Dans ce corps Dans lequel tu es né Évolue dedans Ça sera une couverture Même spirituelle Pour toi Une autre chose A préciser C'est que Il y a Des personnes Qui sont déjà En train de Bénéficier D'une formation Pour Une certaine Pérennisation Des richesses Que le Seigneur T'a permis d'avoir Au niveau De l'université des chers Oui, oui Si nous voulons Faire de notre Faire de la louange Un pilier L'un des piliers De l'Église Il faut former Les enfants Parce qu'on nous dit Que l'Église De demain Appartient aux jeunes D'aujourd'hui Appartient à ceux Qui sont encore enfants Et si nous sommes En train de nous Bâtir De nous Affermir Dans la louange Dans le ministère De la louange Et que les enfants Sont en marge Qu'on a raté Demain ils ne sauront pas De quoi est-ce qu'il était question Et ils ne pourront pas Continuer Ce que nous avons commencé Et c'est à cet effet Et c'est à cet effet Que papa m'avait demandé Le pasteur Migné Boniface M'avait demandé De former Des jeunes Des enfants Qui commencent Tout petit A chanter pour le Seigneur A cultiver Une vie de louange Pour que cela puisse continuer Dans l'avenir Si tu n'as pas montré à l'enfant La voie qu'il doit suivre Quand il est petit Ça ne sera pas possible Quand il est grand Ou bien il pourra le faire Mais c'est différent Si cela est imprégné Dans la tendre enfance Chez Craciel Il y a certainement Des personnes Que vous tenez A saluer A remercier Parce que De trois ans Jusqu'à maintenant Il y a eu J'ai été bâtie J'ai été encouragée Oui J'ai été soutenue J'ai été portée Et je suis devenue Cet instrument-là Entre les mains du Seigneur Pour l'édification De plusieurs Et j'aimerais dire Merci Merci à Dadi Théodore Le leader mondial Je l'appelle affectueusement Dadi Théodore Embossé J'aimerais dire Merci Au pasteur Minier Boniface Qui est le producteur J'aimerais dire Merci À mon cher Et tendre époux Anthony Chacunte Pour le soutien Moral Surtout moral Les petits conseils Que je n'ai parfois Pas compris sur le champ Mais que j'ai pu comprendre Après J'aimerais dire merci À ma mère À mon adorable maman À mes frères et soeurs Ma petite sœur Estras Qui était très 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 fière Et c'est un don de Dieu D'avoir des frères De sang Qui se réjouissent Qui nous soutiennent Qui nous portent Ma petite sœur Anne Daniel Merci À toute l'équipe De la RTVC Qui est toujours là Toujours là Le pasteur Le pasteur Jocelyn Capron Le pasteur Doisaï Désiré Mon cher Pascal Christian Toili Mon cher frère Aboukraman Qui est derrière la caméra Que vous ne pouvez pas voir Il y a plein de personnes Qui sont derrière moi Qui me portent À notre maman Mathieu Hollande Qui m'a toujours dit Je suis là Je suis derrière Si tu as besoin de prière Je suis là Et à tous mes disciples Qui jeûnent et prient pour moi Je dis un grand merci Et à toi particulièrement Qui me regardent Peut-être que j'ignore ton nom Et même si je veux citer les noms Vous êtes tellement nombreux À me soutenir Que je ne pourrai pas citer Tous les noms Mais je veux dire Merci Merci beaucoup Que le Seigneur vous bénisse Amen Richement Merci Merci beaucoup Avant de continuer Nous te donnons l'opportunité De t'apprécier Aux des spectateurs Quels sont les mots Quels sont les mots Qui montrent A ton coeur Pour eux Je vais tout simplement dire Bien aimé Si Dieu t'a promis Attends Si tu as longtemps prier Attends Et tu n'as pas encore vu L'exaucement Attends Quel que soit le temps Que cela peut prendre Attends Tu gagnes à attendre Parce que Dieu réserve le meilleur Dieu a toujours le meilleur Pour toi Et ses voix pour toi S'en parlent Merci d'avoir répondu A notre invitation Et nous avons reçu Beaucoup de richesses De passer d'entretien Avec vous Et nous pensons que Les bonnes nouvelles Ne t'aideront pas à Vénix Et nous aurons l'opportunité De davantage apprendre Sur l'importance La valeur La place du ministère des Champs Dans la vie de croyants Et dans la vie de l'Église Et nous apprendrons Egalement plus Sur les albums Que nous savons du titre Qui nous attendent Dans la vie Encore une fois Merci Merci beaucoup Merci cher Pascal Voilà C'est ici Que prend fin Ce numéro De l'entretien De la RTVC Nous étions Avec La chambre Graciel Épouse Tchacunte Nous avons été Très enrichis Sur l'importance Du ministère des Champs Dans la vie Du croyant Et dans l'Église De manière générale Nous tenons A vous rassurer Que vous pouvez suivre La chambre Graciel Sur ses différentes pages Facebook Et Youtube Graciel Meynier Comme cela Est noté Au bas De l'écran Quant à nous Nous vous donnons Rendez-vous Pour un prochain Numéro De l'entretien De la RTVC Pour davantage De richesses spirituelles Davantage D'édification Et nous vous l'avons promis J'attendrai Le titre Du second album De la chambre Graciel Nous allons conclure En écoutant Un acte de la pousse De ce chant Et pendant qu'elle sera En train de chanter Nous allons avoir L'honneur De nous efforcer De l'accompagner En tant que choriste D'ici la portez-vous Très bien Et bonne suite De programmes Sur les antennes De la radio-télévision Voix de la Croix La chaîne de la Bible J'attendrai avec Christiel J'élèverai les mains Vers ton trône de gloire Car je t'ai que tu m'exauceras Mon Dieu En tout temps En tout lieu J'invoquerai ton nom éternel Oui tu es fidèle Si les années s'écoulent Et même si on me raille Dans le calme Dans le calme Je resterai Car mon Dieu Ne change jamais Ne trahit jamais Il est fidèle J'attendrai J'attendrai Tant, 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 tant Est sûrement le meilleur J'attendrai 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 Jamais, je ne m'humourerai Dans la peine, comme dans la joie Je te rendrai grâce Car tu me connais, tu sais ce qu'il me faut Tu fais tout concourir à mon bien, Seigneur Je m'abandonne à toi, sans crainte ni frayeur Je veux t'aimer, Seigneur, et te servir J'attendrai, j'attendrai, j'attendrai T'entends, t'entends, t'es sûrement le meilleur